... Précédemment, dans Valhalla, Frédéric et Harvey n'ont rien découvert d'autre dans le grand magasin IECA qu'une recette de spaghettis bolognaises. Bien faire revenir les oignons à feu doux, ajouter du sucre et de l'eau pour enlever l'acidité et ajouter les tomates, l'ail et... Brrrr! Mais passons. Les voilà à la caisse du magasin. Il fallait vraiment que tu ressortes avec ce truc hideux. Ouais, bah ce truc hideux, comme tu dis, est un Engabor-Stack. Ça, c'est le produit phare de la designer Hélène Japowski. Pour moi, cette table, c'est une vraie pièce de collection. Et comme monsieur n'a pas d'argent, il fait un emprunt qu'il compte rembourser comment ? Avec un bisou magique. Merci, Harvey. Refais ça, une seule fois, mon garçon. Et je t'atomise. Sinon, elle est où, Jessica ? Tu te fiches de moi ? Elle nous a dit il y a trois minutes qu'elle était partie parce que son manager l'appelait. Ah oui, tu as raison, elle l'a dit. Mais j'écoutais pas. Pauvre débile. Votre taxi est arrivé, mes petits choix à la crème. Putain, Jessica, qui m'a filé cette non-kiko, ça va vite me faire chier. Pourquoi tu la laisses dans ta poche ? Tu ferais bien de la mettre au poignet, sinon tu vas la perdre. Non, jamais de la vie. Elle est rose, et il y a des chatons dessus. Mais c'est un peu la gêne. Bon, bah je vais te la mettre moi-même, alors. Non ! Allez ! Oh, je... Et voilà ! Ah ! M'en fiche. J'enlève quand je veux. Si tu fais ça, je t'achète pas de glace sur le retour. Non, non, allez ! Bah alors tu gardes ta montre. Ok. Taxi nous attend dehors. Viens, on sort. Il part à la recherche du trésor caché de Valala. Il va ! Montez ! Il y aura des embouteillages dans quelques minutes. Mais c'est pas du tout l'heure de pointe. Mais il y a une manifestation en ville. Ça veut dire toujours des problèmes. Montez ! Direction le commissariat. Il va... C'est parti ! C'est un bouleversement dans le monde de l'aspect Formule 1. La discipline vient d'être interdite dès lors que les courses dépassent les 30 km heure. Une décision de Vanina fortement controversée et qui relance une série de débats sur la réelle bienveillance et la capacité de cette intelligence artificielle à prendre les meilleures décisions à notre place. C'est toujours la même chose. Non mais quelle connerie ! Pour le directeur des divertissements de Valala, Thomas Mortimer, c'est un véritable drame. C'est un véritable drame. Il ajoutera même à la suite de cette interview que c'est une très mauvaise décision. Je dirais même plus. C'est une très mauvaise décision. Je pense que les Valals sont conscients que leur divertissement sportif numéro 1 se doit d'être respecté. Et que nul ne doit prendre à la légère un sport comme la Space Formule 1. À nouveau, je regrette que cette décision soit prise par l'intelligence artificielle qui gère Valala et à qui, je pense, nous avons aujourd'hui donné trop de pouvoir. Coupe-moi ça, Inva. Et remets ta musique. Je comprends vraiment pas pourquoi Vanina fait ça. 30 km heure. Non mais quelle connerie. La Space Formule 1, ça va vite. C'est le bruit des moteurs dans le vide inter-sidéral. C'est les senteurs de napalm au petit matin. C'est le cambouis dans les mains des pilotes qui me mangent salement. C'est carrément dégueu, en fait. T'es trop jeune pour comprendre, Guignol. Et voilà, je vous l'avais dit. Il y a plein de monde, voilà. Ah ouais. On fait chier. La Space Formule 1 est l'essence même de Valala. Nul ne peut nous la retirer. C'est une ignominie, oui. Vous, les Space Formules extrémistes, vous n'avez que ça en tête. C'est une catastrophe en milieu rendemental pour Valala. Mais n'importe quoi. Bientôt on dirait la même chose des vélons. Soi-disant qu'il faut toujours porter un casque quand on en fait. Mais à mon époque, moi, on se faisait des bosses. Et on n'est pas devenu des gros cons comme vous pour autant. Inutile de devenir vulgaire, monsieur. Et puis on croit votre caperson. Ouais, bon bah moi je pense qu'on va finir à pied. Tu restes dans la voiture, toi. Ouais, bon, on est bon pour se tourner les pouces pendant trois quarts d'heure. Merde, hein, c'est guillis. Ah ! Mais qu'est-ce que tu veux ? Ta gueule, le poivron. Non ! J'ai quitté Harvey. Harvey et Frédéric sont attaqués dans leur taxi. Que va-t-il leur arriver ? Comment vont-ils s'en sortir ? Vous le découvrirez ? Bah, tout de suite, en fait. L'épisode n'est pas fini. Oh, tu cognes dur, Guilly. Mais si tu crois que c'est comme ça que tu peux heurter ma sensibilité... T'as de la chance que j'y mette pas le pouce, poivreau. Tu crois pas si bien dire. Laisse-moi prendre la suite, Guy. Ok. Mais grouillez-vous. Les flics vont pas tarder, je suis sûr qu'on nous a vus. Les flics, j'en fais mon affaire. Ok, patron. Patron ? Attends, comment ça, patron ? T'es un crétin, Frédéric. T'as toujours été un crétin. Attends, tu veux dire que... Ouais, je fais partie de la mafia. Oh. Oh, ouais. J'allais dire que t'étais le parrain, mais en fait, non. T'es un trou du comme l'autre, là. Ah, fais pas le malin, Frédéric. Tu vas mourir. Tu deviens trop dangereux pour la mafia. Alors, voilà ce qui va se passer. Tu vas rentrer dans cette capsule de survie, et tu seras propulsé dans l'espace. Non, non, patron, le parrain, il a été très clair. Il doit rentrer dans cette capsule, mort. À quoi bon gâcher les balles et risquer de se faire repérer ? Personne ne le retrouvera jamais, de toute façon. Il mourra quand il n'aura plus d'oxygène. Ouais. Eh ben, compte là-dessus. Moi, je me tire. Aide-moi, Vanina ! Transmutation demandée ! Erreur 404, mon chou. Eh... merde ! Pathétique. Mais Vanina, mais tu sers à quoi, au juste ? Je suis l'intelligence artificielle Vanina. Je suis là pour vous aider dans vos recherches. Je peux vous citer la population du Ghana, la taille d'un Brontosaurus, ou encore à quelle distance ce site YouTube Booktou. T'es vraiment trop con, Frédéric. Oh, ça va ! Mais je dois savoir... C'est toi qui a bidonné mon dossier ? Quand t'es sur le point de mourir, ouais, je vais te le dire. Bah c'est moi qui ai bidonné ton dossier. Mais pourquoi ? On ne sait que suivre les ordres du parrain. Il a spécifiquement ordonné qu'on te tue, puis que l'on te fasse disparaître dans une capsule. Inutile de salir les mains. Le simple fait de le mettre dans la capsule suffira à le tuer. Eh, en temps normal, je serai d'accord avec vous, mais les ordres sont clairs, Murphy. Arrête de m'appeler par mon nom de famille. Et puis je te rappelle que je suis ton supérieur. Et toi, attends, tu viens là ! Hé, laisse-moi, putain ! Rentre là-dedans, fils. Téza, vous venez me tabasser et m'interroger alors que je suis sous couverture, mais en plus, vous désobéissez aux parrainages ? Hé, laissez-moi, putain ! Il doit mourir, Murphy ! Tuez-le ! À quoi ponte, toute façon ? Hé, il doit mourir ! Laissez-moi sortir ! On doit tous mourir un jour. Adieu, Frédéric. Traître ! Ferme-la ! C'est ma mission ! Ma décision ! Allumage des réacteurs ! Et voilà la mienne ! Non ! Ah ouais ! Non ! Tu t'en sors bien, le poivreau ! Mais le vide spatial s'occupera de ton cas ! Lancement de la capsule de survie ! C'est parti ! Destination d'Axters ! Quoi ? D'Axters ? Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Que va-t-il arriver ? Vous le saurez bientôt, car le voyage continue !